Tout à l'heure, nous étions dans le domaine de la danse, donc un domaine où le corps s'exprime. Maintenant, nous recevons la chorale Moise Armore parce que nous allons aller au pays des voix, au pays des chorales. Je reçois donc Zarema et Alain. Alain, tu es le président de l'association Moise Armore. Et Zarema, tu es la chef de chœur de cette chorale. Alain, je vais te demander de nous présenter la chorale, l'association. D'accord. La chorale Moise Armore, en fait, a été créée en 1968, donc elle a 45 ans. C'est une chorale au départ de 50 personnes. Elle est axée sur le chant breton, le chant classique et les chants de la nuit. Donc c'est une chorale qui évolue, qui s'améliore de plus en plus. Et c'est une chorale qui est associée donc à Kandal, musique et danse au Finistère, et les corps vocales. Ce qui nous permet de faire des échanges avec d'autres chorales. Voilà. Donc vous faites des échanges avec d'autres chorales du Finistère, je suppose. Est-ce que vous faites avec des chorales nationales, voire internationales ? Et on fait des échanges avec des chorales nationales, puisqu'on fait des voyages de temps en temps, par exemple, à l'île de Saint, l'île de Ré, l'île de Froid. Et on a eu l'occasion aussi de faire des échanges avec Climousse dans le cadre des 50 ans du jumelage. Reste Climousse. Et avec Kiel, dans le cadre du jumelage également, des 50 ans de jumelage, de Kiel et de Reste. Est-ce que vous chantez vous-même dans la chorale ? Moi je chante moi-même dans la chorale, je suis ténor. Vous êtes ténor ? Oui. Éléments en rarification, les ténors. C'est à fait. Zarema, bienvenue sur le plateau. Moi je vais vous demander de parler un peu de vous dans un premier temps, parce que j'entends un léger accent dans votre voix. Vous venez d'où ? Je viens de la Russie. Donc j'habite en France depuis 7 ans déjà, depuis 2009. 2009, on est venu en France. Donc mon parcours, j'ai travaillé à Kazakhstan. Moi j'ai vécu à Kazakhstan, c'est une des anciens républiques de l'Union soviétique. J'étais formée là-bas, j'ai travaillé là-bas, donc à l'époque l'Union soviétique. J'ai commencé mon parcours dans un collège comme chef de chœur et professeur de musique. Donc ma spécialité, c'est la direction de la chorale pour l'enseignement de solfège dans une école de musique et également professeur de musique dans un collège ou dans un lycée. Donc après j'ai dirigé plusieurs chorales à Kazakhstan. J'ai travaillé dans un lycée. À Kazakhstan également, en Russie, en 2007, on a déménagé à Langouchie. C'est une république, la petite république qui fait partie de la Russie. Et là-bas, j'ai travaillé dans une école de musique comme professeur de solfège. Et également, j'ai dirigé quelques chorales à Langouchie. En 2009, on est venu en France. Là, en France, j'ai commencé à travailler en 2010. J'étais invitée dans une chorale à Coréa 10 qui faisait la moitié de leur répertoire. C'était le chant plus. Ils avaient eu un échange avec la chorale de Moscou, le credo. Donc c'est pour ça que c'est bien tombé. Moi, je ne parlais pas du tout français. Et donc c'était la langue en musique qu'on a communiqué par la langue musicale. Donc Coréa 10, c'est la Coréa 10 qui m'a donné le premier pas, on peut dire, pour être à l'aise ici en France parce que la langue ne permettait pas de communiquer. C'était dur au départ. Et puis j'ai créé une autre chorale avec uniquement le répertoire russe qui s'appelle Vesna qui existe à Brest. Et également, j'ai travaillé dans une chorale coréole à la Camade Blanche. Puis en 2014, j'ai déménagé vivre à Strasbourg. Je suis revenue en 2015 et donc depuis 2015, je travaille avec moi à Zabon. Voilà, c'est vraiment. Vous faites combien de répétitions par semaine ? Une répétition par semaine. Une répétition par semaine. Les répétitions se passent où ? Se déroulent où ? Les répétitions se déroulent à Mathieu, ici dans le quartier de l'Europe. Oui. 7-8 boîteaux et c'est de 19h à 20h. D'accord. Il y a combien de personnes qui composent la chorale ? La chorale, on est à peu près aujourd'hui autour de 30. D'accord. Moi, ce que je voulais voir avec la Choc de Coeur, c'était la façon de vous améliorer sur le plan technique, si vous apportiez quelque chose au niveau des personnes qui composent la chorale. Est-ce qu'elles peuvent compter sur une progression technique ? Bien sûr que mon premier but, c'est de faire progresser la chorale, parce que la chorale, moi, c'est plus la chorale qui existait depuis longtemps. Déjà, à l'époque, c'était la chorale, ils étaient plus nombreux. Là, la chorale est à un certain niveau, mais il faut améliorer toujours. Donc, j'ai fait ça progressivement, pas, comment dire, brutalement, pourquoi ? Parce qu'ils n'aiment pas trop qu'on les force, donc, comme ça, progressivement. Mon travail est surtout, mon but, c'est d'améliorer la qualité des voix, mettre les voix, comment dire, placer les voix, et équilibrer les pupitres, parce que les pupitres ne sont pas dans un pupitre, on ne doit pas dans les voix seules, on doit avoir, c'est ça, la chorale. Donc, j'essaie de faire ça progressivement, en fonction des possibilités, donc, les gens sont motivés, mais si on fait ça progressivement, pas, juste légèrement. Petit à petit, oui, voilà. Si c'est brutalement, je dis, la discipline, tout ça, j'ai essayé de le faire, mais je vois que, non, il faut faire attention, donc, je vais dire, vécule, c'est une chose, crier la chorale qui vient pour ça, qui font mes conditions, c'est autre chose, donc, on rentre dans une autre chorale qui existe depuis longtemps, et moi, je m'adapte en fonction de leurs besoins. Mais ils sont très motivés pour progresser. Il y a le progrès, déjà. Oui, c'est aussi la bonne intelligence, en fait, du chef de chœur, avec l'ensemble du chorale, de, en fait, tout le monde va comme ça créer un groupe qui sera efficace. Dernière question, M. le Président. Comme toute œuvre qui se travaille dans une année, il y a un but, qui est peut-être un concert, ou est-ce que vous avez programmé quelque chose pour cette année ? Cette année, il y a déjà des choses qui sont programmées, donc, le 4 novembre, il est prévu de faire, dans le cadre de Novembre à cœur, enfin, le 4 décembre, pardon, dans le cadre de Novembre à cœur, un échange avec le Ciccaré, et c'est prévu, donc, à l'église Saint-François-du-Guelmeuve, à Brest. Ensuite, on a prévu, on espère être retenu pour les chants de Brest de la mairie, de Noël. D'accord. Et également, on a prévu, donc ça, ça va s'organiser, c'est pas fait encore, mais bon, les choristes ont pris leur disposition pour un week-end en mars, c'est un week-end en juin, pour, disons, organiser un concert, soit le samedi, soit le dimanche. Le week-end est déjà réservé. Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie tous les deux d'être venus. Merci. C'est un plaisir. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada